Les cinq lauréats du concours de nouvelles sur la réconciliation sont connus. Leurs différentes oeuvres ont retenu l'attention des membres du jury qui pour la plupart sont des hommes de lettres. Ceux-ci ont travaillé durant près de trois mois dans l'anonymat et en toute impartialité. Sur 219 candidats, ces cinq majeurs de la deuxième édition sont fiers de voir leur travail approuvé. On est peu qu'heureux. C'est une histoire que j'ai écrite en une journée. C'est un fait que j'ai vécu. Je suis contente. Mon test parlait de ceux qui veulent à tout prix se venger. Je dis aux victimes de laisser tomber et d'avancer parce que le meilleur a venu. L'Assemblée nationale étant l'initiatrice de ce concours, ils ont reçu des mains du président de cette institution leur lot de récompenses. Soro Guillaume les a félicités et exhortés à la culture de la paix et de la réconciliation. Il nous est apparu important, au-delà des slogans et des discours ressassés à longueur de journée, de permettre à l'œuvre de l'esprit de graver en lettres notre conviction, nos souhaits de réconciliation nationale. Le tout ne sera pas d'avoir écrit. L'avenir, la suite, sera de pouvoir participer activement, régulièrement et constamment à la promotion de la réconciliation nationale. Celles lauréats du concours de nouvelles selon Fatou Keïta, présidente du jury, verront leurs tests corrigés et peaufinés avant d'être édités par l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada